Salut tout le monde, bienvenue à Question Tour, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit bout de temps, vous avez vu, j'avais fait une vidéo sur la souffleuse Taureau qu'on voulait vous présenter, ça n'a pas tout à fait tourné comme je voulais, mais vous m'avez demandé surtout de faire un match comparatif aussi avec la Honda. Donc on a fixé la Taureau et on a amené une Honda pour faire un grand comparo, le fameux modèle HS, c'est la version 32 pouces de large avec le moteur de 13 forces et on va se reposer à notre belle Taureau, la TRX-H2. Bon, premièrement, la Taureau, c'est quoi? C'est un moteur de 420cc et ça, il n'y a rien à dire contre ça, c'est extrêmement fort, extrêmement puissant, démarreur électrique, mais il faut le brancher cependant pour qu'il marche, alors que la Honda, vous allez voir, c'est différent tantôt. Mais ce n'est pas grave, c'est quand même très facile la partir tout simplement en donnant un petit coup. C'est le premier modèle aussi de Taureau à chenille, on a quand même une certaine puissance de traction, mais beaucoup plus mince et vous remarquerez aussi le fonctionnement, elle est comme en trigone comparativement à la Honda, si vous regardez à l'autre bout complètement, c'est vraiment à plat. Donc c'est sûr que ça demande un petit peu plus de force pour la faire retourner. Pour la distance de jeté, on parle de 60 pieds et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une garantie quand même résidentielle de 5 ans, mais on tombe du côté commercial un an avec la Taureau. Donc souvent, je trouve que la garantie commerciale est souvent un gage de la fiabilité ou encore de la promesse du manufacturier. Lorsqu'on parle aussi du prix, c'est 4780 $ pour une 28 pouces comme celle-ci. Ce n'est pas donné, on est dans les souffleuses qui sont extrêmement chères, mais on parle encore une fois d'un modèle commercial. On aura la chance sans doute de vous refaire un petit comparo avec des souffleuses un peu plus accessibles de ces quatre. Du côté des points négatifs, la fiabilité ordinaire malheureusement de Taureau. J'ai eu un rappel au niveau de l'entraînement des chenilles, regardez-ça ce qui se passait, ça ne l'avançait pas. On a eu un rappel qui est dénommé Snow 103. Allez chez votre concession, demandez-leur ça. Si jamais vous utilisez la souffleuse plus qu'un quinzaine minutes, vous n'avez pas le choix de faire le fixe, sinon vous n'allez pas demander la motricité au niveau des chenilles, un de ces quatre. Ce qui est aussi assez étonnant, c'est les courroies qui sautillent. Directement ici, en dessous du capot, on a une courroie pour faire le soufflage de la neige. Mon concessionnaire m'a remplacé ça par deux courroies tout simplement. Qui est pas mal meilleure du côté mordant, donc moins de sautillement une fois qu'elle va bourrer, mais on a quand même beaucoup de vibrations avec celle-ci. Les tracks aussi sont non débrayables. Si on vient pour faire un mouvement, disons en rotation, quand même qu'on appuie, il faut qu'elle marche, il faut que c'est elle qui nous propulse d'un côté ou de l'autre. Malheureusement, on ne peut pas tout simplement appuyer sur les deux et nous-mêmes faire le rond comme la Honda. Du côté aussi du service inexistant du côté de Toro, je vous le dis tout de suite, mon histoire du côté américain m'a même fait demander s'il respecte vraiment les clients français, québécois. Si vous appelez-le, c'est juste en anglais. Cependant, il faut dire que le support local des concessions est excellent, mais malheureusement, un grand manque de respect de cette compagnie-là. Du côté des plus, j'adore le joystick, j'adore la possibilité de directement et rapidement orienter où est-ce que je vais souffler. Il faut dire aussi que du côté du moteur, un 420, c'est très fort. L'éclairage LED, il est quand même très puissant. On a une bonne garantie de 50 du côté personnel. Allons du côté de la Honda. Vous allez voir, c'est une autre machine totalement différente. On voit déjà aussi au niveau de la conception. On a le modèle qui a le démarreur électrique et vous allez remarquer aussi que ça rajoute l'autre section sur la chute qui peut nous aider du côté de l'orientation directionnelle. C'est un moteur de 389 CC, la chute électrique, la transmission hydrostatique très différente de la Toro. D'ailleurs, le problème probablement de la Toro au niveau de sa transmission, la Honda, on a comme un genre de girage qui va nous aider à découpler un peu la force nécessaire pour faire tourner les chenilles. La Toro, c'est direct. Direct, ça peut chauffer au travers du temps et c'est ça le problème qu'on a eu sans doute avec celle-ci. Du côté de la GT, on parle encore une fois d'une bonne distance, 50 pieds, peut-être un peu moins que celle-ci, mais je vous le dis tout de suite, dans le test comparatif qu'on a fait, ça ne paraît pas, rendu là, ça prend une différence de neige ou autre. Mais il faut dire aussi qu'en plus, on a un système de protection au niveau de l'avant, des shear boats. Lorsqu'on regarde au niveau de la terrière, ici, on va avoir un système qui va nous permettre de tout simplement se désengager si jamais on prend quelque chose de dur. J'ai passé au travers d'un sapin, ça n'a même pas désembrayé, donc c'est capable d'en prendre. Mais une chose est sûre, il y a un système de protection très intéressant. Du côté des chenilles, de l'orientation, de la maniabilité, je vais tout simplement me déplacer, je serre les petites manettes comme ça. Dès que je serre les deux, je peux tourner sur moi-même au niveau de la souffleuse et ça, c'est parfait lorsque je veux faire un virage rapide. Du côté de la garantie, on parle de trois ans résidentiel et commercial aussi et c'est un prix qui est détaillé sur le site de Honda de 4999 $. Du côté des moins, c'est sûr que des fois, lorsqu'on va orienter la chute complètement de côté avec le contrôle électrique, c'est sûr qu'il y a un petit peu de glace et de neige qui va se former vraiment sur le côté et qui sort. Ça, c'est un petit peu tannant cependant, mais c'est vraiment minible. Petite frisette de neige verticale comme on dit. Il faut dire aussi que le système électrique, il y a une seule fonction en tant que telle pour la chute. Je ne peux pas tourner et baisser en même temps celle-ci. C'est vraiment juste une qui peut fonctionner. À l'heure des jeux vidéo d'aujourd'hui, on aimerait avoir un contrôle rapide et efficace. Le système de taureau est malheureusement plus rapide pour ceci. Du côté des plus, fort pour le moteur, c'est ultra maniable. Il n'y a pas de vibration massive comme on a au niveau de la taureau. Ajustement 100% libre à la portée du pouce. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simple. Regardez la petite planche qu'il y a ici. J'appuie et je peux ajuster ma hauteur. Et ce n'est pas un genre de planche comme la taureau. Venez voir qu'on a juste quatre potions et que c'est vraiment un système mécanique ultra gossant, très tannant. Donc, souvent, je me bats avec celle-ci. Les vibrations, ce n'est vraiment pas l'idéal pour l'utilisation rapide. Donc, c'est quand même intéressant aussi d'avoir un compteur d'heures. Il y a le service qui est exemplaire. Il faut dire aussi que c'est un choix qui est tranquillité d'esprit. Ça vous résume mon comparo en tant que tel, laquelle j'aime plus, c'est simple, c'est la Honda. Et c'est celle-là que je vais garder aussi. Quelle est votre souffleuse de favori de section commentaires? Si t'es souple, pouce en l'air, abonnez-vous et on se dit une autre froid à question auto. Oui, une autre froid parce qu'il fait froid à ta barouette et ma bouche est en train de geler.